Moi je suis prête, je suis prête pour aller au défilé Vionnet. Je suis dans l'espace Vionnet, Madeleine Vionnet, très très grand couturier. Donc je pénètre pour la première fois de ma vie pour regarder les coulisses un peu de ces défilés. Vous voyez Jeannan, je suis accompagnée aussi de M6 et je vais monter ces marches qui va nous amener sur les black stage, enfin je dirais les coulisses d'un défilé de mode. Vous êtes prête ? Ready ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous montrer une tenue, vous allez me dire ce que vous en pensez, regardez cette robe, je sais que ce n'est pas tellement évident à porter, mais regardez comment elle est belle, les chaussures aussi, enfin tout est super magnifique, le tissu, regardez le tissu, c'est un pissé, c'est magnifique, rassurez-vous, je préfère brûler ma carte bleue, je n'ai pas les moyens, mais qu'est-ce que c'est beau de regarder tant de belles chaussures. Toujours les mêmes petits buffets, c'est le latte de notre Coca-Cola. Là, je suis dans le cœur, le cœur, le cœur, les mannequins, les mannequins qui essayent les vêtements et qui vont se préparer pour le défilé, regardez comme je suis petite à côté de cette beauté là, voilà, j'apprends, super, alors là, ça va être à plein effervescence. Tout est rodé. Regardez, il y a des numéros écrits sur les tenues pour que les habilleuses puissent reconnaître à qui est telle ou telle tenue, c'est impressionnant. On se rend vraiment pas compte que c'est aussi, regardez le look gap, voilà, il y a tous les vêtements qui suivent pour réveiller Julia, est-ce que vous voyez ? Voilà, je vais vous montrer comme ça, vous voyez, tu les vêtements, c'est l'institution de Julia, c'est l'institution de Julia, c'est l'institution de Julia ? C'est l'institution de Julia qui est très dangereux, c'est l'institution de Julia, c'est l'institution de Julia, c'est l'institution de Julia. Vous allez être éxcite. Je vais continuer mon petit chemin, pardon. Je vais continuer mon petit chemin. c'est Ania, Ania portera ça, c'est somptueux, c'est très joli. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du stress que doit avoir tout ce monde, les habilleuses, tout ce qu'ils ont préparé, vous êtes habilleuse vous aussi ? Il y a un grand stress sans doute avant de la préparation. Plusieurs jours, combien de temps vous faites à peu près ? Beaucoup, beaucoup. Voilà, donc on voit les mannequins, une superbe fille et une robe. Regardez-moi cette merveille. Ça c'est magnifique, 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 magnifique. Et voilà, c'est le look 15 d'ailleurs. Je repars sur Paris pour un autre black stage coulisses, mais c'est chez Carven. Et là-bas m'attendent Janane et Elora Malagry. Voilà, Elora et Janane, les deux meilleurs amis, les deux meilleurs amis. D'abord, ils vont te voir. Il y aura des deux voiles de lame. C'estação du tout. Moréal, elle est nette, incontournable. C'est parti, c'est parti. Vous venez de l'Angleterre ou des USA ? Amérique ou Angleterre ? Américain. Maquillage maintenant, j'ai vu ce petit maquillage avec des aiglineurs blancs. Puis nous avons eu la chance de rentrer carrément dans la coulisse du prêt-à-porter. On va faire le sens. Là, vous n'avez pas les mannequins. Vous avez, comme je vous l'ai montré hier chez Vionnet, tous les modèles qui sont étiquetés en fonction des mannequins. Comme hier. Parfait. Très, très organisé, évidemment. C'est un travail de ouf. Je n'ai pas assisté au défilé parce qu'il avait l'ouverture de la boutique L'Oréal. Mais je vous ai emmené avec moi avec plaisir parce que même si c'est bruyant, je pense que nous n'avons pas eu souvent l'occasion d'aller dans des coulisses comme ça. Bisous, bisous à vous toutes, à vous tous.